Salut tout le monde, c'est Koenski, on se retrouve sur Going Medieval avec aujourd'hui une caravane qui est partie juste avant que je démarre la vidéo. Elle est partie vers cette colonie d'Ampelforce, des disciples ancréens. J'espère que oui, elle est en train de partir, voilà. Alors aujourd'hui on va commencer par s'occuper de la production d'herbes médicinales qui rentrent également dans la composition de notre bière. On va modifier un petit peu ça parce que je me suis rendu compte que j'avais tout épuisé. Ce qui m'étonne quand même parce que normalement quand on récolte de l'herbe, on récolte également des graines. Alors où sont passées ces graines ? Peut-être que ce sont des récoltes qui ont été mauvaises ou qui ont été détruites. Donc on va modifier un petit peu notre manière de faire. Alors déjà on va faire comme pour l'orge, on va mettre en pause pour le moment la production de tout ce qui consomme les herbes jusqu'au moment où on a réglé le problème. D'accord, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On va reproduire la bière de mâle, c'est très bien aussi la bière de mâle. En fait pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Il n'y a pas besoin d'arrêter. On va aller jusqu'à 500. Voilà, je vais faire ça sur les 4. Parfait, on va également très temporairement, mais rassurez-vous on remettra après parce que le but ce n'est pas de punir les colons évidemment. Je veux qu'ils aient des bons repas. Des repas popi, on en a encore 14. De toute façon ils ne vont plus en faire tant qu'on n'aura pas d'herbe donc ça ne me coûte rien de mettre en pause. Ils auront de toute façon des repas normaux, on va en faire d'ailleurs un peu plus. Oula, peut-être quand même pas. Voilà, jusqu'à en avoir 100. Ok. Et on va s'attaquer à cette production d'herbe. J'en ai plus du tout, j'ai plus aucune graine. Je pense que j'ai plus aucune graine et je pense que j'ai plus aucune non plus... On peut aller voir dans graines. En tout cas j'ai plus aucune herbe, déjà c'est sûr. Chou, carotte, betterave et lin, ça va, c'est bien. Mais j'ai l'impression que les herbes c'est beaucoup plus délicat en réalité. Et donc on va essayer de faire une production d'herbe qui va être modifiée. On ne va plus la faire là. Je vais... Attendez, on est au printemps, attendez, on est au début de l'année. Pour l'instant je vais le laisser mais on va réduire la taille. On va se faire une production d'herbe protégée. Et je vais essayer de faire un truc originel, on va enlever ce toit là. Tout ceci, hop, on va le dégager. Peut-être pas sur toute la longueur, je ne suis pas encore sûr mais je pense que si. Voilà, on va l'enlever, on verra plus clair et on va faire en réalité des bacs au premier étage. Avec un tri au-dessus qui laissera passer la lumière et qui empêchera également les destructions par les grêles de nos herbes. Et puis par ailleurs en plus je vais mettre des bras à zéro pour chauffer pendant l'hiver, pour qu'on puisse continuer à produire des herbes pendant l'hiver. Sans ça on aura du mal à continuer à produire de la bière et des repas de grande qualité. Je me suis aussi rendu compte que j'avais créé quelques chambres sans fenêtre, en tout cas au moins une ici. Donc on va rectifier tout de suite les choses. En mettant une fenêtre ici, comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres mais je ne vois pas comme ça, ça a l'air d'aller. Par contre peut-être que tout n'est pas fermé. On va fermer. Parfait. Alors comment ça va fonctionner ? On pourra monter à l'étage par là, par l'escalier central. Là on a le pilier, là on a le bord, c'est très bien. C'est soutenu par les arches, donc ça c'est OK. Et en fait ce rez-de-chaussée, on va l'utiliser pour nos bacs. Alors je regarde un petit peu comment on va faire. On va marcher sur le bord ici. Ce sera le bord. On va faire ça. Je vais mettre un sol en argile. Là. Là. Et ce qui va être assez rigolo, c'est que depuis qu'on a la terre à formation, je vais pouvoir mettre de la terre. Et faire pousser dessus nos herbes. Ça prend un petit peu de temps de construire tout ça, mais... Ça va être plutôt chouette, je trouve. Je pense. Alors est-ce que je mets de la terre tout du long ou pas ? Je crois que oui, on va faire un grand bac comme ça. Du coup, plus besoin de torches, mais j'imagine qu'ils vont l'enlever eux-mêmes. Plus besoin de portes non plus. Évidemment. Je pense que ce sera aussi assez joli. Enfin, j'espère. On pourrait réduire un petit peu la taille pour mettre des barrières et tout, mais franchement, là, j'ai quand même besoin d'une grande superficie. Donc je pense qu'on va... On va réduire un peu la taille. C'est quoi ? Parce qu'il va me falloir des poteaux de toute façon. Donc, il vaut mieux le faire. Voilà. Donc la terre fera ça. On marchera évidemment jusqu'au bord, mais je peux ne pas mettre de truc en dessous. Donc on aurait peut-être pu laisser la porte pour pouvoir circuler en dessous. C'est pas quelque chose qui est particulièrement gênant. Je vais la refaire. Voilà. On a déjà du sol en plus. Hop. Hop. Alors l'idée, c'est de venir mettre un trait. Donc on va se mettre aux quatre coins. On va refaire une colonne. Comme ceci. Là. Là, peut-être pas besoin. Là, a priori, non plus. Et on va venir poser ce tri dessus. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon. C'est même parfait. On va faire un truc en bois. Ce sera plus léger que mettre... Je suis juste un peu trop loin. Est-ce que c'est embêtant ? On va remettre un truc central. C'était à attendre, en fait. Voilà. Là. 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 Et là. Et ici. Et là. Et là. Je pense qu'on pourrait peut-être ne pas mettre celle-là. Et donc l'idée, c'est de protéger de la grêle. Protéger. Laisser passer la lumière. Et on va mettre des chauffages également. Qu'on va mettre plus ou moins au milieu. Enfin, j'ai peur que ce soit trop chaud. Mais on va faire des tests. En même temps, c'est en extérieur. Donc, il vaut mieux les mettre bien au milieu, je pense. Un là. Et du coup, un ici. Sauf que je ne devais pas enlever le sol. Ce que je devais mettre, c'est les bras zéro direct. On va y arriver. Hop. En calcaire. C'est une installation de agricole de haute technicité, les amis. Ça va être incroyable. Herbes. Attendez. Il faut que je fasse comme ceci. Oh, il faut qu'on attende que ce soit construit. Pas de problème. Faisons déjà ça. Ça va déjà prendre un petit moment. On est toujours en train de produire plus ou moins passivement du fromage, des choses de ce genre. C'est très bien. Alors, je m'étais dit, les pièges, on ne les utilise que là. Pourquoi ne pas mettre des stockages de pièges juste à côté ? De toute façon, on n'en mettra pas ailleurs dans la colonie, donc ça me paraît le plus malin. On a des espaces qui ne servent à rien ici. Je ne vais pas mettre de gris là, finalement, ça ne sert à rien. Donc, on va mettre, effacer tout, structure, guerre, tout type de pièges. A priori, on les mettra là. Voilà, copier ici. Et je pense qu'on va carrément enlever le stockage des pièges du coup ici. Ça ne sert à rien. On récupère un peu de place pour autre chose. Voilà. On va quand même changer un truc, c'est que, en fait, les herbes et les grains d'herbe, c'est différent. Donc, ça ne sert à rien d'arrêter les repas copiés, en réalité. Il nous faut des graines. Alors, je pense que peut-être on peut en récupérer dans la nature, mais chez les marchands, là, je ne l'ai pas vu. Je trouve ça vraiment inquiétant, en réalité. Est-ce que ça se régénère sur la carte ? Ce serait quand même vraiment bien. Sinon, on est un peu mal. Si je ne peux pas retrouver facilement des graines d'herbe, honnêtement, on est mal. Peut-être pas la bonne saison, là. On est encore qu'au printemps. Bon, on sera peut-être en été, je ne sais pas. À surveiller. Là, on a du lin à l'état sauvage. C'est très bien, mais ce n'est pas ce que je veux. Champignons, on s'en tape de tes champignons. Moi, je veux des herbes. Oh. Kooba est rentré à la maison avec plein de choses. Comme d'habitude, je ne vous montre pas tout. L'eau, c'est parti prendre. Roll mob, ceci, c'est très bien. Où est-ce qu'on en est, des domestications ? On a l'os cocotte et roll mob. C'est bien, on a Maxi Maxou et Astalavis qui sont en train d'être éduqués. C'est parfait. Ok. Alors, ça construit. J'ai fait quelques petites modifs pour avoir un maximum de terre, vous allez voir. On va faire un truc qui fait tout le tour, mais qu'on puisse éventuellement faire le tour uniquement des colonnes et ne pas perdre ici les cases. On va faire également des cultures là. Et pareil pour ici, là, là et là. Mais pour ça, encore faut-il trouver des herbes. J'espère vraiment que ça va aller. J'espère qu'en été, il y en a qui vont revenir, que ça va pousser. J'aurais dit sans doute que ça aurait dû, du coup, pousser au printemps. Alors, on va faire un double clic. Il y en a là. Ça commence à arriver, on dirait. Je pense que quand on... Alors, j'espère que quand on coupe, on va avoir... Attendez, peut-être que je n'aurais pas à faire couper, je n'aurais à faire récolter. Herbes. Deux graines et six herbes. Ça, c'est pas mal. Ok. Il y en aura sûrement ailleurs. Il faut que je garde l'œil ouvert et le bon. Ah, je crois qu'elle n'était pas mature, l'autre, que je ne pouvais pas faire ça. Je ne sais pas. Voilà, là, j'ai fait récolter. Donc, c'est bien. Chaque année, si on n'a plus d'herbes, on pourra se faire refaire un stock. Mais peut-être qu'il faudra le faire chaque année. Je n'en suis pas sûr. On va essayer de gérer ça correctement. Avec les nouvelles plantations qui vont arriver. Alors, également, il y a une grande zone argileuse ici. Je me dis que peut-être en dessous, on aura du calcaire en grande quantité, avec un peu de chance. Donc, on va extraire. On va faire ici un rectangle test. Il y en a un qui risque de se retrouver en dessous. On va l'annuler. On fera une échelle et puis on creusera le reste. Alors, je sais que vous m'avez conseillé de mettre des rampes ou des escaliers pour que les animaux de Somme puissent venir prendre les choses. Ils ont suffisamment à faire de toute façon, ne vous inquiétez pas. Des choses à transporter, il y en a toujours. Voilà. Et l'échelle, ça me permet d'aller verticalement, ce qui est un peu plus pratique quand même. Maintenant qu'elle est demandée, hop, j'y vais. On ne va pas faire trop d'un coup au cas où il n'y aurait vraiment rien, mais je voudrais quand même dire qu'on est sûr. Donc, même s'il n'y a rien là, on ira même jusque là après. Alors, il y a beaucoup de gens qui se divertissent. Je me demande bien si on ne va pas quand même essayer de forcer un peu les gens à plus travailler. Donc, on va les laisser faire n'importe quoi pendant 2 heures le matin, histoire qu'ils puissent quand même manger. Puis travailler de 8 heures à midi, plus ou moins. Puis de nouveau ce qu'ils veulent. Puis de nouveau 5 heures de travail. Et puis, ce qu'ils veulent et des loisirs. Dans ce qu'ils veulent, ils pourront faire loisirs aussi. Donc, essayons ça. Ça leur laisse quand même pas mal de temps libre, mais en même temps, ils vont faire du travail d'affilée pendant 10 heures. Ce qui me paraît déjà pas mal sur une journée, honnêtement. Peut-être qu'on va être plus efficace quand même comme ça. Il y a des jeux où franchement, ça ne sert à rien de changer. Parce qu'en fait, il y a des jeux où ils vont faire les loisirs ou manger que quand ils ont besoin. Mais peut-être c'est différent ici. J'ai l'impression que ça va être mieux. Maintenant, à surveiller. Donc, on a mis quoi ? Donc là, ils vont être sur le divertissement, manger, prier, etc. Ils ont deux heures. Ça me paraît suffisant pour faire ce qu'ils ont à faire. Il faut des périodes de travail consécutives longues pour pas qu'ils fassent un vrai des allers-retours entre le divertissement, le fait de prier, etc. et le travail. Je crois que deux grosses sessions de travail, c'est bien. On pourrait essayer une longue session de travail. Vous savez ce qu'on pourrait faire ? Je crois que ce serait vraiment le plus efficace, une grosse session de travail en milieu de journée. Et leur laisser un petit peu plus de temps le matin. Non, travail. Deux heures pour manger. Travailler. Et puis leur laisser plus de temps le soir. Pour bien se divertir. Ça, ça me paraît vraiment pas mal. Comme ça, vraiment, ils font une longue session ininterrompue de travail. Je pense à ceux qui sont à la mine, par exemple. Ils vont pouvoir vraiment bien l'avancer si on va revenir. Bon, faut voir, mais ça me paraît bien. Regardez ce que je viens de voir ici. Il n'y a pas grand-chose, mais on a quelques vrais gisements de calcaire et du sol rocheux quand même en bonne quantité ici. On va tout dégager. On remettra de la terre après, donc ça ne dérangera pas. C'est bien que je le trouve avant de faire l'étable. Peut-être qu'on en a loupé ici en dessous. Ouah, c'est du sol rocher. Ok, il y a un peu de calcaire dedans. Ça pourrait bien l'enlever. De mettre de la terre à la place. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va déjà récupérer pas mal ici. Donc je crois que cette mine-là, on va l'abandonner pour le moment, parce que j'ai rien trouvé pour le moment. Donc honnêtement, ce n'est pas urgent d'aller par là. Je vois que là, il y en a encore un peu aussi, en fait. On va pouvoir... En fait, à l'intérieur de notre base, il y a plus que ce que je pensais. Maintenant que je fais plus attention, je les vois. Rien que ça, ça va déjà nous rapporter pas mal, j'ai l'impression. Attention, du calcaire, on en a. On en a 1002. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent ce calcaire. En fait, il me faudrait une personne à la confection en plus, vraiment. À la fabrication. Si je regarde, j'ai vraiment que Papy Ben qu'on a récupéré récemment. Et encore, j'ai mis élevage des animaux devant. Je pense que je vais changer ça. Je vais le remettre derrière. On a besoin de briques. Voilà l'aspect final que notre culture du premier étage aura. Donc c'est de la terre. On va bien pouvoir cultiver dessus. Il y a déjà de l'herbe qui commence à pousser. C'est amusant. J'ai coupé les bras à zéro, évidemment, parce que là, il va faire bon. C'est l'été. Il n'y a plus que deux petits blocs à mettre. Et j'ai l'impression que Papy Ben est coincé dedans. Ah oui. Il est dans le trou. Ça peut être ennuyeux. On va ouvrir ici, quand même. On refermera plus tard. Donc j'ai enlevé la porte, bien sûr. On va mettre un bloc de calcaire. Vous vous souvenez qu'on avait fait un test de pas récolter les buissons ? Ben, quand même, malgré tout. Il y en a un qui est mort là. Peut-être que c'est une chèvre qui a été le bouffé, mais je ne pense pas qu'elle puisse le manger en une fois. Je pense qu'il y a une durée de vie également. Donc mettre sur nos pas récoltés n'est pas méga utile, mais tant qu'on a de la nourriture... J'ai 7000 crues. Franchement, ça ne sert à rien de récolter. Au moins, ça dure un peu plus longtemps. Voilà. On va fermer ici. Alors, on va mettre la zone de culture. Alors évidemment, 100 graines d'herbe, ça va être compliqué. C'est vraiment embêtant qu'on ne puisse pas en acheter. Pourquoi est-ce que les marchands n'en vendent jamais ? Je trouve ça vraiment nul, quand même, en fait. C'est un problème. C'est vraiment un problème. Alors, on va faire ça, comme ça. Herbe, priorité, je pourrais mettre très élevé, mais ça ne changera pas grand-chose. On va mettre élevé. On va remettre de la terre. Là et là. J'ai décidé finalement de faire un beau rectangle. Je trouve que ce sera plus net. Ce sera beaucoup mieux. Bon, on a un petit peu d'herbe en stock, mais c'est vraiment très peu. Allez, stick, c'est bien. Ok. Et on va étendre. J'ai éteint les bras zéro, évidemment. Voilà. Alors, il y a encore une chose à faire, évidemment. Bah, c'est mettre le fameux treillis au-dessus. Et donc, ce sera un sol. On pourrait faire une grille en métal. Je crois que c'est purement visuel. Peut-être que ça a plus de résistance également, mais bon, je pense que personne ne va s'amuser à taper dessus. On pourrait le faire plus tôt. Je trouve qu'en caille-boïti d'osier, c'est quand même plus sympa. Les grilles en fer, c'est plutôt pour les structures militaires ou les structures en pierre. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà, notre petit jardin. Jardin d'hiver, on pourrait même dire. Je vais mettre plus de gens dans la récolte. Vraiment beaucoup plus. Histoire que dès qu'on ait des graines à récolter dans la nature, on puisse y aller. Oscar, même, il ne le faisait plus. Il va le refaire. Ainsi que croissance. Les autres se risquent d'être vraiment trop mauvais. Il a 7 ici en tau. Mais bon, il faut que je fasse gaffe parce que la cuisine, c'est important aussi. Donc, voilà. Les colons deviennent contrariés. Je pense que je l'ai fait travailler trop pour pas assez de temps de liberté. On va remettre n'importe quoi ici une troisième heure au matin. Ça va peut-être aider un petit peu quand même. J'espère. Ok, alors ils ont bien travaillé. J'ai essayé plutôt de l'être trop d'ordre. Ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Mais on va mettre uniquement des cadavres ennemis et des eaux sur les pourtours de nos bûchers pour énerver un peu les ennemis. Copier. Oups. Voilà. Alors, ils ont commencé à ranger un petit peu des pièges tout doucement. J'ai vu également que la production ici avait redémarré de briques. Ça ne se voit pas des masses, mais il y en a même qui sont prêtes. à être employés. C'est vraiment dommage pour les graines d'herbe qu'on ne puisse pas les récupérer plus facilement. Ouh là là, j'ai beaucoup travaillé pour aller les faire chercher des graines dehors d'herbe. Donc on va aller chouchouter nos graines maintenant. Bon, ils ont planté d'abord ce petit champ-là. Je ne sais pas pourquoi exactement. Pas complètement, parce que regardez, maintenant, on a enfin un début de champ ici. Donc on va bien surveiller les températures, évidemment, pour l'instant, c'est idéal. Moi, je trouve que ça fait de l'ombre, mais c'est peut-être purement visuel dans le jeu. Lumière du soleil, 25 sur 100, c'est accumulé. Donc ce n'est pas ce qu'elle reçoit. Quantité de lumière du soleil, 82%. Bah écoutez, ça va. Si on compare avec là, on est à 100%. Donc on me dit que ça laisse passer le soleil, ok, mais quand même qu'une seule, qu'une partie, quoi. Bon. Mais voilà, ça va protéger de la grêle, et donc le but, c'est qu'on perde vraiment aucune de ces plantes pour que bah pour que on ait toujours des graines, quoi. C'est le but, en fait. On puisse toujours avoir des graines. Alors ici, on stocke normalement, je pense, j'avais mis que les herbes, mais on devrait stocker également des graines d'herbe, puisque bon, on va avoir besoin de... Je vais les mettre dans ces étages-là, elles sont vides pour le moment. Hop. Graines d'herbe. Voilà. Copier. Coller. Coller. Et ça n'a pas marché. Là, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Je lui ai loupé, celle-là. Voilà. Ok, j'espère qu'on va réussir à maintenir le cap pour les herbes. On va vraiment essayer de surveiller ça. C'est pas indispensable. Je peux faire de la bière sans herbe, je peux faire de la nourriture sans herbe, mais ce sera de la légèrement moins bonne qualité. Donc voilà, on essaie de faire quand même un truc bien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai plus aucune construction en cours. Je voulais vraiment qu'il récupère du temps de travail. Donc tout est fait. Je l'ai fait peut-être un petit peu trop bosser. Il y en a l'un ou l'autre qui perd connaissance parfois. Ça arrive, ça arrive. C'est pas grave. On va profiter du fait qu'on est un petit peu relax pour s'occuper de ces pauvres vaches. J'aimerais bien que dans le jeu, ils rajoutent quand même une gestion avec paramétrage du nombre d'animaux dans les enclos parce que là, c'est vraiment ingérable. Tout le temps, soit de les abattre ou aller les vendre, c'est un peu pénible. Mais on va s'en accommoder quand même. On va leur faire un seul ici et on fera le bord de l'étable. Là, on va quand même faire une grande étape, je pense. On va la faire en briques d'argile parce que je pense qu'on en a plein et que ça se mettra bien. On a 800. On l'a fait en bois. Ça pourrait être également ça. Oh, et Adric était arrivé en tendant la main avec un grand sourire chaleureux. Oui, on va l'accueillir. Il a 30 en tir. Pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un. Quoique, quand même, Papy Ben est arrivé il n'y a pas assez longtemps que ça, donc c'est plutôt cool. Je vais mettre en pause. J'espère qu'il ne va pas se faire bouffer par les loups. Ce serait dommage. Et on va le renommer tout de suite. Et Adric, hop, en... Alors, Yorick m'avait demandé mais il voulait être maître brasseur, ce qui veut dire qu'il faudrait être bon quand même en cuisine. Là, il n'y en a que 8. On a un très bon tireur menuisier mineur. On va l'appeler le Miche. Ce sera le Miche. Miche, Miche. Alors, mon vieux Miche, qu'est-ce qu'on va te donner comme travaux ? Pas médecine. Chasse. Avec 30 en tir, tu m'étonnes. mais enfin bon, on ne chasse quasiment pas. Construction. Tu as 3. Bon, tu aimes bien ça mais non. Croissance. 4. Tu vas foirer les trucs. Je ne vais pas te donner ça. Élevage des animaux. 2. Le temps que tu deviennes bon, on sera tous décédés. Extraction. Voilà, tu seras mineur. Ça, c'est sûr. On a tellement nombreux, il faut spécialiser. Alors, j'aimerais bien récupérer encore quelqu'un à la fabrication pour faire des briques. Je manque vraiment de ça. Je vais le mettre en 1. Forge, c'est pas mal. On va laisser 3. Menuiserie 3, il peut faire de temps en temps ces deux trucs-là. Confection. Je ne sais pas, on peut mettre 0 parce que là, il n'est quand même pas terrible. Recherche, non. Artiste, non. Et donc, tu vas fabriquer, travailler à la mine et être un garde qui va tirer. Dans le pire des cas, ça n'a plus rien à faire. Tu fais de l'intendance et du transport. Il y a toujours des choses à faire à ce niveau-là. Comme ça, j'ai quelqu'un en fabrication numéro 1 encore et ça me fait plaisir. Pour ne pas arrêter de faire des briques. Donc, on a du calcaire en tout cas. Voilà. Le miche. Calendrie. Comme les autres. Gestion. Alors là, évidemment, du coup, avec 30 en tir, ce serait peut-être le moment de passer à l'arbalète, tiens. Parce qu'il est très fort. Donc, Arcolon direct. Casque léger. Été-hiver comme tout le monde. légère matelassé. Il est parti pour s'auto-équiper, le miche. Il a tout de suite compris qu'on était dans un endroit dangereux. Alors, je vous annonce également que j'aimerais bien faire une vraie mine. C'est-à-dire une mine qui va partir à deux niveaux sous terre et s'étendre dans tout un réseau minier. ça me permettra d'arrêter de faire des carrières qui sont peut-être un petit peu pénibles à gérer. et d'aller chercher le calcaire simplement en faisant des tunnels qui vont aller de plus en plus loin. Ça me paraît plutôt chouette comme idée. Alors, on va le suivre un petit peu le miche dans notre nouvelle colonie. Ça nous permet de l'admirer un petit peu. Il est content. C'est beau. J'ai dit notre nouvelle colonie. C'est pas ça que je voulais dire. Le miche, tu fais quoi ? Il va réinitialiser un piège déjà. Ok. C'est plutôt bien. Il va fabriquer un objet en bois maintenant. C'est menuiserie. Bon. Pas de problème. Il ne fait pas la pierre parce qu'on a déjà Terminator qui est sur le coup. Une statue. Peut-être je devrais faire deux... Ce serait peut-être bien d'avoir deux postes comme ceci. Je vais les copier. On va mettre le deuxième opposé à l'autre. Bon. Tout n'est pas encore bien rangé ici. Il va falloir refaire des coffres et des trucs comme ça. Pour l'instant, je vais laisser comme ça mais il va falloir que je m'y mette une vidéo pour ranger. Enfin, pas une vidéo entière mais s'occuper de ranger tout ça. Hop. Là, on va faire que des briques par contre. Jusqu'à obtenir... Là, on va mettre en dessous du coup... J'avais mis 500. En fait, on en veut autant que possible. Tant qu'on peut faire des briques en calcaire, on en fait. Allons-y pour 1000. Voilà. J'espère que ça va aller. On va relancer la production de bière vu qu'on avait vu de toute façon les herbes. C'est pas les graines d'herbe. C'est pas comme l'orge. J'ai redescendu à 100 pour qu'on fasse pas tout le temps de la bière parce que j'ai l'impression qu'ils adorent faire de la bière, mes gars. Ils passent énormément de temps à en faire. J'en ai pas mal en stock. J'arrive pas à tout vendre. Donc, on va augmenter la production encore mais tout doucement. Alors, on est parti pour l'étable. Là, je vais refermer après, mais quand ils auront pris ce qu'il y a en dessous. Pour l'instant, on peut laisser une fosse. C'est pas dérangeant. Alors, une étable en briques ou en bois ou alors peut-être un mix des deux. On pourrait essayer. Ça pourrait être bien. Alors, on va peut-être pas la faire non plus trop trop grande. Vous savez quoi ? Il faut quand même de la place pour les bêtes mais on va la faire quand même assez grande. Ça, je pourrais mettre également du foie. On va faire une largeur de ceci. Ça va être largement suffisant et tout ça pourrait être de la prairie. Ok. Alors, on peut faire des montants en briques et des murs en bois. Et il faudra des doubles portes, je pense. Ou pas de portes. En fait, t'as pas besoin de portes. Il n'y a pas besoin de portes. On voit. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On fait une belle entrée de trois de large pour les animaux. On essaye. On verra si on arrivera à faire quelque chose d'assez esthétique ou pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ceci, pas ça, merci. C'est bon, on le veut plutôt dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Est-ce que je le voulais pas plutôt vertical ? Non, c'est bien comme ça. Ceux-là, on va les mettre verticales comme des poteaux. OK. On va faire des genres de pseudo-box. On va en faire deux comme ça. bien voulu en faire un peu plus. Mais avec la nourriture au milieu, vous voyez. On va mettre la nourriture sur les côtés, c'est pas grave. voire même, je peux mettre deux auges à chaque fois. J'ai peur que nos colons passent du temps, mais en même temps, je me dis, si ça se vide moins vite, du coup, parce qu'il y en a plus, ils passeront au final pas plus de temps. En tout cas, on peut l'espérer. Trois box et du stockage pour le foin. En fait, ils pourraient venir manger le foin directement par terre, en réalité. Ça pourrait être une possibilité. Je pense qu'on va faire ça, effectivement. Je vais stocker du foin là-bas. Parce que mon stockage-là, il ne va pas être suffisant pour toute la partie, je pense. On ne va pas faire d'étage. et on va mettre dans les... Peut-être d'hiver, oui. Je vais mettre une auge par endroit, ici. Sinon, ça fait six, c'est quand même beaucoup. ça va bien vite quand on ne demande pas de faire autre chose en même temps. C'est bien. le petit toit. Le petit toit. Hop, on fait simple. Et voilà, une étape toute simple, vraiment pas de souci. Alors, on va délimiter la clôture. on est parti. Clôture osier, bah oui. Calcaire, ça va être quand même cher. Après, c'est qu'une unité par longueur. On pourrait peut-être faire une bordure ou une clôture en calcaire. Bon là, j'en ai plus déjà dans notre transforme. Non, il vaut mieux faire en bois un atomy en brique. Donc, on va partir du bord. On va rejoindre jusque là. Là-bas, bon là, il reste encore une tour. On veut quand même faire ici une belle clôture. Une belle grande clôture. On peut laisser les arbres dedans. Ouais, de toute façon, ils vont mourir et d'autres vont revenir. C'est pas important. Et on met la balise d'enclos. Je vais la mettre à l'abri. Il ne sert pas spécialement ils vont y aller d'eux-mêmes, je pense. Je ne suis pas sûr peut-être qu'ils vont là parce qu'ils se mettent le plus près possible de la balise. D'ailleurs, on va le tester. Je vais mettre la balise dehors. On verra s'ils vont être malins pour aller assez malins pour aller à l'intérieur. Alors, les portes. double porte là. Si on veut rentrer par ici, on peut le faire, évidemment. En face de l'autre. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir une sortie ailleurs. ne sert à rien. Allez, bambou, vas-y. Depuis le temps que j'avais dit que je ferais une maison pour mes ânes et mes vaches, ça va être bien. on va laisser en bois. On va laisser en bois. Ouais, une caravane, ok. Alors, j'ai l'impression que le fait d'avoir mis des... plus de... d'étal ne sert à rien. à part visuellement. Ça ne me donne pas plus de visites, j'ai l'impression. Ils n'ont pas envie de ranger ça, franchement. Ça ferait plaisir. Pour l'instant, mes champs d'herbe, regardez, ça ne donne que deux herbes. Et là, on en a 91% de purée. J'ai l'impression que quand ce n'est pas sauvage, ça ne donne pas de graines, j'ai l'impression. C'est mal fichu, ça. Je comprends que ça doit être un peu compliqué pour les graines, pour les herbes, parce que c'est le truc le plus évolué dans les champs et on en a besoin pour les mets les plus raffinés. Du coup, ok, que ce soit plus compliqué à faire fonctionner que le reste, mais de là, à jamais recevoir de graines, il y a quand même un souci, quoi. Très embêtant. On va confirmer, cela dit. J'ai aussi une autre théorie, c'est que si vous attendez que les mecs viennent à vous pour le commerce, ça fonctionne pas mal aussi. Ça fait un moment là que j'ai plus envoyé notre ami Kubal en vacances, en balade, et on a reçu quelqu'un des communautés qui sont juste à côté de nous et j'ai l'impression qu'il nous envoie plus ou moins ce qu'on aurait trouvé en allant là-bas, voire peut-être même mieux. Et honnêtement, ça fait plaisir. Si je viens voir ici, vous allez voir, on va trouver des lingots d'acier en grande quantité. Quelques blocs de glace vont reprendre, ça coûte rien. Des herbes, évidemment que je les prends, bon 6. Voilà, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir des graines d'herbes, quoi, c'est pas normal, ça va pas du tout. Hop, plein de briques d'argile, enfin plein, une centaine, c'est pas énorme. Mais c'est pas rien non plus, c'est pas inutile. On commence à accumuler pas mal l'or aussi, c'est bien, pour mon trésor. Hop. Alors demain, ils auront fini la barrière, on va déménager nos vaches. J'en ai vendu toute une série ici de vaches, on avait vraiment trop. On a pas mal de blocs calcaires, je vais... Ah, c'est tentant de... de faire des chemins avec, mais est-ce qu'on ne les garderait pas pour... le prochain épisode continue un peu le logis. Je pense que ce serait mieux. Oh, regardez. Alléluia. Quand les herbes sont... D'accord. Elles étaient en phase de croissance de pouces, maintenant elles sont en phase de croissance mature, donc il faut les récolter avant les 100%, ou après elles vont être j'imagine pourries. Et là, graines d'herbe, on en a bien deux. Yes. Donc là, ça me donne espoir. Ça me donne très bon espoir. Normalement, pour les priorités, j'ai bien mis récolte en 1 pour pas mal de gens. J'espère qu'ils vont pas gâcher, parce qu'évidemment, si on gâche la récolte d'herbe, c'est grave. On perd les graines, donc c'est pas cool. Les gens vont se reposer un peu, et puis on termine les constructions. C'est bon. Enfin, je pense que c'est bon. Oui. Grand enclos. On peut même faire des élevages de lièvres et de cerfs. Et de loups, bien sûr. Des loups de guerre, ce serait vachement cool, ça. Mais bon, nous on fait classique, là on fait vache, et on fait âne. C'est déjà pas mal. Et là, on va enfin soulager la surpopulation de cet endroit ici qui est abominable. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien à bouffer. On va enlever les vaches et les ânes. Il y a beaucoup à récolter en même temps, j'aimerais bien qu'ils fassent ça en priorité. On va mettre très élevé là, très élevé ici. Alors ça y est, les vaches arrivent, prennent connaissance de leur nouvel environnement. Voilà. Elles vont être bien là-dedans, je pense que c'est plutôt bien. Elles préfèrent manger dans les auges que dans la réserve de foin, et ça me convient parfaitement. Elles se font plaisir. Elles sont déjà en train de tout saccager, regardez ça. Je peux vous dire que dans deux, trois jours, il n'y a plus d'herbe. C'est fini. Mais elles ne pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes, sur ce coup-là. Voilà, j'adore le jeu, j'ai toujours du mal à m'arrêter, mais là, on va s'arrêter quand même pour cette fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu, on a bien avancé avec un nouveau système. Deux bacs surélevés, deux jardins. J'aime vraiment bien, j'espère que ça va bien donner, j'espère qu'on va pouvoir continuer à pousser les herbes en hiver. On verra ça, on est déjà à la fin de l'été, donc on verra ça dans le prochain épisode, sans doute. Si ça va fonctionner. Et un tout nouvel enclos pour nos ruminants, nos ânes. Ça, c'est bien aussi. On a également terminé l'entrée là, avec les briques et tout, c'est bien. Prochain épisode, je pense qu'on va se focaliser sur deux choses. Des nouvelles pièces pour le logis, pour suivre, et les recherches liées aux arbalètes. Je vous souhaite une belle continuation. A très bientôt.